Générique La piste terroriste se confirme bien après l'attentat commis vendredi à Saint-Quentin Falavier par Yacine Sali. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Selon le procureur de Paris, tout le comportement de Sali le démontre. On peut noter que cela correspond très exactement au mot d'ordre de Daesh qui appelle régulièrement à commettre des actes de terrorisme sur les territoires français et précisément à égorger les mécréants. La décapitation rappelle elle aussi précisément un mot d'opératoire habituel de cette organisation terroriste. Au surplus, la tête était entourée de deux drapeaux portant la profession de foi islamique. Transférée dimanche à Paris après une perquisition à son domicile, Yacine Sali a été présentée au juge aujourd'hui en vue d'une mise en examen et placée en détention. Ce soir, une marche silencieuse est organisée à Fontaine en mémoire de sa victime, Hervé Cornara. Bonjour M. Fauveau. Bonjour, M. Fauveau. Merci. On vient voir si vous avez bien dormi, si vous avez passé une bonne nuit. Vous viendrez cet après-midi aux animations dans la salle rafraîchie. Oui, bien sûr. Avec le niveau 3 du plan canicule, le personnel des résidences pour personnes âgées redoublent de vigilance. Le souvenir de la canicule de 2003 est encore dans tous les esprits. Alors ici, on scrute les thermomètres. On a 28, 28,2. Il fait 28. Forcément, il est dehors, il fait 36 et 18. Ce matin, c'était descendu à 25,2, pas plus. J'ai fait le calcul entre ce que je bois le matin, l'orange et tout ça. À peu près 2 litres de liquide. Pas que de l'eau, mais je bois 2 litres de liquide par jour. Dans cette résidence constituée de différents appartements, avec un espace commun central, les personnes âgées sont autonomes. Mais en cas d'alerte canicule, les visites sont quotidiennes. Chaque agent est référent d'une dizaine de personnes. Donc, ils doivent aller visiter ces personnes plus régulièrement et porter une attention plus particulière sur le résident. Parce que vous voyez, des résidences à 60 personnes, on pense souvent que la collègue a visité. Et puis, c'est comme ça qu'on peut avoir peut-être des loupés. Ce matin, les résidents ont reçu une autre visite, celle du maire de Lyon. Il évoque une surveillance renforcée, y compris pour les personnes âgées vivant chez elles. Les maisons du Rhône, donc les maisons de la métropole maintenant, recensent 17 500 personnes âgées sur la métropole à qui elles distribuent l'allocation personnes âgées domicile. Et donc, toutes ces personnes seront sensibilisées au problème de la canicule. Le sommet climat et territoire commence demain et pour deux jours à l'hôtel de région avec 800 participants attendus. Le président François Hollande devrait arriver vers 16 heures. Avant, il effectuera une visite à la CNR. La circulation devrait être très compliquée dans le secteur de la confluence demain. C'est aussi une conséquence de la canicule. Un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone est en cours sur le bassin lyonnais. Le seuil d'information pour les personnes sensibles a été atteint aujourd'hui. La deuxième édition de la ruée vers l'appart a débuté hier. Le principe proposait pendant cinq jours des appartements à louer et à vendre à des conditions extrêmement avantageuses. C'est une expérimentation pour louer les appartements de façon simple et rapide. Les demandeurs de logement se présentent ici, constituent un dossier et peuvent immédiatement visiter un logement. Et ce logement leur est proposé sans dépôt de garantie, sans caution et sans garantie. 100 appartements à louer et 30 à vendre sont proposés cette année par la SACVEL. Pour Jade et Sophie étudiantes, cet événement est une aubaine. On n'a pas de frais de dossier à poser, on n'a pas de caution non plus. C'est vrai que pour des étudiants c'est super sympa. Vous pouvez retrouver l'agence éphémère La Rue et vers l'appart sur la péniche Le Fargo, quai du docteur Gaëton, et ce jusqu'à vendredi soir. Deux ans fermes pour le chauffeur qui avait tué un bébé à Chaponnais, il y a tout juste un an. Cet homme de 38 ans conduisait sous l'emprise de cannabis et sans permis valide au moment des faits. Hier, le tribunal l'a condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour homicide involontaire. Il a également interdiction d'exercer son métier de chauffeur-livreur pendant 5 ans. On a l'impression de retomber en enfance. On est venu avec notre fille d'ailleurs, quand on est arrivés, elle s'endormait parce que ça ronronne. C'est vraiment agréable et quand on revient au point d'arriver, on se dit, on n'a pas vu le temps passer. On a vraiment fait une pause dans le temps. Visiter Lyon et ses environs à bord d'une 2 chevaux en embarquant pourquoi pas son pique-nique, c'est le concept original développé par deux amis, collectionneurs et amoureux de l'or de Doche. Ils choisissent un circuit, il y a un circuit de jour et un circuit de nuit, et on les promène dans Lyon en leur faisant découvrir des lieux inconnus ou des petites anecdotes sur la ville ou sur les monuments. C'était ma première voiture. Il y a toujours une histoire, la première voiture, celle où on a appris à conduire. Je pense que déjà quand on rentre dans une 2 chevaux, c'est une autre ambiance. On est un peu perdus puisqu'il n'y a rien d'automatique d'une part. Et puis la relation au temps, je crois que la relation au temps est totalement différente. Et on a envie, la voiture donne envie de prendre le temps. Le prendre le temps de se balader, il fait beau, on décapote. Côté tarif, pour une balade d'une heure et demie, comptez environ 60 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada